... Association de bienfaiteurs culinaires. 8 aukés au grand coeur conjuguent leur talent en cuisine. C'est parti pour une farandole de saveur. Le poisson est en train de cuire doucement à 150 degrés au four pour garder tout son moelleux. La sauce est en train de chauffer. Et les cremes qui chauffent doucement dans la table de choses. Dans cette sauce, il y a du gingembre, du miel. Il y a une réduction du jus de pomme. Et d'accord. Et pour s'assurer que l'ensemble de la recette soit bien intégralement versée au Réseau du Coeur, toute la chaîne gastronomique a participé. Du don aux bénévolats, à chaque à sa contribution. On demande surtout à tous nos fournisseurs de jouer le jeu. C'est eux qui nous ont donné toute la matière première, qui nous ont prêté la vaisselle, la salle pour la maison Jadot, et puis tout le pain, la totalité du repas a été offert par les maisons de vin également, et par les fournisseurs. On ne reverse pas les bénéfices, on reverse l'intégralité de la somme. Donc tous les participants ont fait un chèque directement au restaurant du Coeur. Et quand le coup de fourchette devient solidaire, le partage s'invite à table. Quand on voit un peu le contexte actuel, je crois qu'aider un petit peu tout le monde dans la vie à avoir quelque chose dans son assiette, c'est quelque chose. Et ce soir, on a quelque chose dans l'assiette, mais on est dans d'autres personnes à avoir quelque chose dans l'assiette. Et je trouve ça super. 65 repas pour près de 7000 euros récoltés dans la région, qui s'ajoutent à la cagnotte nationale. 100 000 euros dans toute la France, soit 100 000 repas de plus pour les restos du Coeur.